Musique C'est le deuxième rassemblement, il y en a quatre sur la totalité du parcours. Le programme des journées de rassemblement, c'est au-delà du contenu pédagogique, c'est aussi de la cohésion et de la connaissance des uns des autres. Et du coup aujourd'hui, le matin, ils ont le MBTI, donc le MBTI c'est un test de développement personnel qui les aide à mieux se connaître et du coup à mieux travailler entre eux. Et puis la façon de découvrir le MBTI, aujourd'hui on l'a construit en team building, activité de groupe, on change de binôme, on se découvre les uns les autres, etc. Donc c'était les quatre heures ce matin et cet après-midi c'est du marketing et on inverse les deux promos, c'est-à-dire que celle qui a fait le marketing ce matin fait le MBTI cet après-midi. Il y a beaucoup de choses qui évoluent, d'une année sur l'autre on essaye toujours d'améliorer le programme en fonction des retours des années d'avant, sur justement quel cours on met en présentiel, quel cours on met en distanciel, à quel moment on cale les présentiels. Et là on a 20 joueurs qui ont répondu présents sur la promo, donc 90%, on est content du taux de présence. Donc on se dit qu'on arrive de mieux en mieux à fixer des dates qui correspondent au calendrier, avec la difficulté que pour TBS et pour l'organisation de cette école, on est obligé de fixer le calendrier un an avant, donc ce rassemblement est fixé depuis très longtemps. Au niveau du e-learning, ce qu'on fait c'est qu'on a mis les classes virtuelles les lundi et mardi soir, qui sont les deux soirs, on a sondé les joueurs évidemment avant de les caler. C'est les deux soirs où ils n'ont pas de déplacement, puisqu'il y a beaucoup de joueurs de pro des deux qui peuvent jouer soit le jeudi, soit le vendredi, soit le dimanche. Et du coup dès le mercredi, il y a deux équipes qui sont en déplacement. On a une promo cette année avec vraiment tous les âges, tous les profils de la fédérale au top 14, du grand joueur international au petit jeune qui commence. Et un super esprit, un partage etc. On a une vraie cohésion, une promo qui travaille bien ensemble. Et puis comme c'est la troisième, je pense qu'il y a un bouche à oreille qui s'est fait aussi. Et les joueurs savent à quoi s'attendre, savent que c'est très professionnel, qu'il faut travailler, mais que si tu travailles ça se passera bien etc. Donc on n'a pas de surprise. Cette année on a un arbitre. On a effectivement Romain Poitre qui a voulu faire la formation, puisque les arbitres rencontrent au final le même problème que les joueurs, avec des carrières qui sont courtes même si elles sont un peu plus longues, mais une nécessité de se reconvertir à la fin de sa carrière et d'anticiper. Et Romain a un projet de management, d'intervention etc. Donc il correspondait bien au contenu pédagogique de TBS. Donc on l'a intégré dans la promo, ça se passe extrêmement bien avec les joueurs. L'objectif de Proval Formation c'est de proposer tous les parcours demandés par les joueurs adaptés à leurs contraintes. C'est-à-dire que dès qu'un joueur nous appelle, on a 350 parents, ils nous disent je veux faire telle formation, mais il faut qu'on soit capable de leur proposer telle formation adaptée à ses contraintes. Donc chaque jour Proval Formation rencontre des institutions, des grandes écoles, des facs, pour adapter. Et aujourd'hui on a la chance avec les outils numériques et du e-learning d'arriver quand même de plus en plus à faire des parcours qui s'adaptent aux contraintes, qui sont de plus en plus sur mesure sans avoir des coûts astronomiques, parce qu'il n'y a pas de besoin de présence sur toute la totalité du parcours. Donc on développe avec des partenaires existants, avec TBS on est là sur un bac plus 3, on est en train de partir sur du bac plus 5 pour faire une suite, et on va chercher d'autres partenaires, d'autres coeurs de métiers, d'autres projets tout le temps.